Alors le groupe TF1 a choisi de développer sa data propriétaire et donc de devenir un acteur data et c'est passé notamment par la mise en place d'un login systématique sur MyTF1 pour pouvoir accéder au contenu long. Donc on ne vous embête pas si vous voulez regarder juste un petit extrait de The Voice mais si vous voulez regarder l'intégrale de Grace Anatomy, Demain nous appartient, là il faut vous créer un compte MyTF1. On a mis en place cette stratégie depuis le printemps dernier, on compte désormais 18 millions de comptes MyTF1 actifs et ça nous permet à la fois d'optimiser le ciblage pour nos annonceurs, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance aussi de nos utilisateurs, quels sont les programmes qu'ils consomment, à quel rythme. Et cette stratégie data, elle s'inscrit dans le digital mais on veut aussi lui donner une vision multiscreen, digital télé et réconciliée notamment au travers de toute la consommation télé et replay qui se fait via les box internet, de pouvoir réconcilier cette vision de nos utilisateurs offline et online avec nos comptes MyTF1 comme pivot central.